Générique Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. L'actualité de ce mercredi, marquée par la passation de la présidence tournante de la Ligue des Etats Arabes par l'Algérie à l'Arabie Saoudite, lors de la réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères tenue en prévision du 32e sommet arabe prévu à Jeddah vendredi prochain. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a remis la présidence au niveau des ministres des Affaires étrangères à son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan Ben Abdullah Saoud. Pour rappel, l'Algérie avait présidé la 31e session du sommet de la Ligue arabe tenue les 1er et 2 novembre 2022. Le ministre algérien des Affaires étrangères a par ailleurs rencontré ce mercredi à Jeddah son homologue égyptien Samah Shoukri. Outre le renforcement des relations bilatérales, les deux ministres ont évoqué les différents dossiers régionaux d'intérêt commun et examiné les principaux points inscrits à l'ordre du jour des réunions ministérielles préparatoires au sommet arabe de Jeddah. Et c'est officiel, le président syrien Bashar al-Assad sera présent à cette 32e session du sommet de la Ligue arabe dans le Royaume saoudien, une présence qui marque le grand retour de la Syrie sur la scène arabe après plus de 10 ans d'absence. Pour rappel, l'organisation panarabe a réintégré le 7 mai dernier le pays qui en avait été exclu fin 2011. Les Soudanais continuent à subir les affres des combats qui ont éclaté depuis un mois entre l'armée et les paramilitaires, poussant des centaines de milliers d'habitants à fuir vers les pays voisins. L'ONU prévoit plus d'un million de réfugiés pour cette année. Les affrontements ont aggravé la situation humanitaire dans le pays où une personne sur trois dépendait déjà de l'aide humanitaire avant la guerre. Au Nigeria, des hommes armés ont attaqué hier un convoi américain dans le sud-est du pays tuant quatre personnes non-américaines et en kidnappant trois autres. L'attaque a eu lieu dans le district d'Ogbarou de l'état de l'Anambra où une opération de sauvetage et de récupération est en cours. L'escalade sionniste se poursuit au moins si les Palestiniens ont été blessés par balle ce mercredi à l'aube lors de l'incursion de forces d'occupation et de colons sionnistes dans le tambeau de Youssef à l'est de la ville occupée de Naples, en Cisjordanier. Par ailleurs, des dizaines de colons sionnistes ont fait irruption ce matin dans l'enceinte de la mosquée à l'Aqsa sous la protection renforcée des forces d'occupation. Ils y sont rentrés depuis la porte des Maghrébins et y ont pratiqué des rituels talmudiques. Le président russe et son homologue iranien Ibrahim Raisi ont supervisé ce mercredi par liaison vidéo la signature d'un accord portant sur le financement et la construction d'une ligne de chemin de fer iranienne dans le cadre de la réalisation d'un corridor de transport international nord-sud, un itinéraire qui, selon la Russie, pourrait rivaliser avec le canal de Suez en tant que voie commerciale mondiale majeure. Et puis l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes par la mer Noire a conclu en juillet 2022 a été prolongé de deux mois, soit jusqu'au 17 juin prochain. C'est ce qu'a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Pour rappel, cet accord permettant l'exportation sûre du blé ukrainien en mer Noire était censé expirer ce mercredi. Perspective économique mondiale, l'ONU tire la sonnette d'alarme. Les Nations Unies ont alerté contre une période prolongée de faible croissance. La raison, une multitude de crises qui ébranlent plusieurs parties du monde dans un rapport sur la situation et les perspectives de l'économie mondiale. À la mi-2023, l'organisation internationale relève qu'une reprise économique mondiale robuste reste sombre dans un contexte d'inflation tenace, de taux d'intérêt en hausse et d'incertitude accrue. L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été condamné ce mercredi en appel à Paris à trois ans de prison dans un enferme à exécuter sous bracelet électronique pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. La voquette de ce dernier Jacqueline Laffont a annoncé que son client allait se pourvoir en cassation. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le journal à rédaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada